Et re-bonjour à tous et bienvenue, finalement je vais tourner l'épisode 27 à la suite. Donc moi je suis à la suite de l'épisode 26, pour vous une journée ce sera découlé, évidemment. Sauf si on tombe le 24 décembre. Donc voilà, on est parti, pas grand chose a changé depuis 5 minutes. Les 5 minutes se sont découlées entre les deux épisodes pour moi. Et on en était à Suiphon contre Baragane. Voilà, voilà. Alors juste en attendant que ça charge, vous aussi pensez à bien vous hydrater. Voilà, ça c'est fait. Encore une fois je vous rassure, ce n'est que de l'eau. Ah là là là. Donc, pourquoi vais-on parler ? Alors c'est dommage que dans les arcs on n'ait pas eu l'arc des Boonts, notamment. Ces arcs-là, l'arc des Boonts, l'arc également de... De la fille, enfin justement de Hamagai. Cet arc-là on n'a pas vu non plus, c'est dommage. Je ne sais pas s'il y a des events là-dessus, mais en tout cas, ce sont des arcs intéressants et c'est dommage qu'on ne les ait pas eu. Et il y a également l'arc... Avec la fille aux cheveux verts là. Je n'ai plus son... Nozomi. Oui, c'est ça. L'arc avec Nozomi, qui est absolument génial. Mais bon, ces arcs-là apparemment on n'y aura pas le droit. Ah si, l'arc de Nozomi, peut-être qu'on y aura le droit entre... Juste avant Execution. Peut-être. Parce que c'est le moment où va apparaître cet arc-là. C'est entre le combat de Ichiko contre Izen et Execution. Donc j'espère qu'on aura l'arc avec Nozomi. J'espère qu'on l'aura. Honnêtement, ça serait génial. Bon, en tout cas, Baragan. Rally belt, c'est pathétique. Soifon, on passe aux choses sérieuses. Suis-moi. Mets tâches de ne pas me ralentir. Voilà, ouais. D'accord, voilà. Donc... Omaida. Honnêtement, le décor est excellent. Il n'y a pas à dire, le décor est juste excellent. En tout cas, je pense que je vais réussir à torcher tout le jeu avec Ichigo. Ça, c'est cool. Oh oui. Et franchement, la destruction de la ville en dessous, là, c'est absolument génial. C'est super bien fait, je trouve. Ah non, chez Calab, ils ont fait du gros travail. Encore une fois, je n'ai pas été payé par Calab pour faire ces vidéos-là. Je ne suis même jamais rentré en relation avec eux. Mais voilà, honnêtement, le jeu est très bien foutu. Comparé à tous les autres fangames de Bleach que l'on peut trouver, notamment sur Internet, celui-là est vraiment génial. Enfin ! Oh, merde, j'ai été gelé, là. J'aurais pu l'esquiver, en plus. C'est un peu idiot. C'est pas vrai. Trop tard ! Après, bon, moi, je joue sur téléphone. Sur tablette aussi, ça doit être pas mal de jouer à ce jeu. Sur tablette, honnêtement, ça doit bien rendre également. Bon, sur téléphone, ça ne m'empêche pas de faire de la 1080p, donc... Euh... Bon, qui vais-je couper en deux en premier ? Capitaine, ça va être le moment, non ? De quoi... Comment ça ? De quoi ? De la libération illimitée, Pardy ? Euh... Faites sauter le limiteur histoire qu'on éclate ce papy. Ah oui ! Ah oui, il y a ça aussi ! C'est que... Vous vous souvenez de l'histoire de... Ah oui, mais non, non. Euh, ouais. Tiens donc, vous avez un autre tour. Euh... Ça va être amusant, essayez donc. T'inquiète, on te demande pas ton avis. Pas vrai, Capitaine ? Soifon, on peut pas. Pardon ? Cette fois, nous sommes venus sans saut. Voilà. En fait, Omaeda pensait que les pouvoirs des Shinigami étaient limités. Parce que vous vous souvenez, quand un capitaine de niveau... Euh... Je crois que c'est à partir du... Du troisième siège. Donc c'est les capitaines, les vice-capitaines et les troisième sièges. Euh... Les pouvoirs sont limités par des sauts. Euh... Sauf que là, en fait, il n'y a pas eu du tout de limitation. Le... Le... Evidemment, là, ils sont en guerre. Evidemment, ils ont pas limité les pouvoirs. Donc c'est fun. Vu qu'elle est déjà effectif, il n'y a pas de libération à demander. Voilà. Donc en fait, Omaeda pensait que leurs pouvoirs étaient limités. En fait, c'est pas du tout le cas. D'accord, ok. J'ai même pas eu le temps d'utiliser mes ultis. J'ai rien vu, là. J'ai rien vu du tout. C'est quoi ce papi ? Non seulement il est puissant, mais en plus, il est assez rapide pour nous éviter. Voilà. Alors, Baraghan... Euh... Je... Je sais plus où est inscrit son numéro. Euh... C'est l'espada numéro 2. Et... Il incarne la vieillesse. Voilà. L'aspect de... De la mort qu'il incarne, c'est la vieillesse. Ah oui ! Je devais vous parler d'un truc rapidement. Très rapidement. Euh... Je vous en parlerai tout à l'heure... Lorsqu'on aura un niveau... Où... Où on marchera et qu'il n'y aura pas grand chose. Euh... Mais c'est concernant l'apparence des... Des arancards. Euh... Enfin, des espadas. Je vous avais dit, chaque espada correspond à un trait de la mort. Euh... Et il y a un espada dont on a... Enfin, que j'ai beaucoup... Dont j'ai beaucoup parlé. Vous savez très bien lequel. Mais on n'a pas parlé de son aspect à la mort. Et... Je pense avoir découvert quelque chose. Mais c'est une théorie qui vient de moi, là. C'est pas dit dans le manga. Euh... Où je vais le toucher. Mon pied ralentit d'un seul coup. Il manipule la gravité, à moins qu'il ne s'agisse des muscles ou des nerfs. Voilà. Alors là, Suifon essaye de comprendre les pouvoirs de Baragane. Et en fait, non. En fait, il maîtrise la vieillesse. Et donc, il maîtrise plus ou moins le temps, en réalité. Putain. C'est plus ou moins le temps. C'est... En fait, tout ce qui s'approche de lui vieillit plus vite. Donc euh... Tu ne comprends pas. Je ne te demande pas quelle... Euh... Tu ne te demandes pas quel est mon pouvoir et comment réagir. Je me trompe. Chacun des espadas commande... Ah, voilà. Commande un des aspects de la mort. Bah, tiens. Justement, on en parlait. La solitude. Le sacrifice. Donc le sacrifice, c'était à Libel. Le nihilisme. Euh... Ça, c'était pour... 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 Vultura. Non, euh... Le nihilisme, ça devait être euh... Euh... C'était... L'espada numéro 5. Euh... Voilà. Le désespoir, c'est Vultura. La destruction, c'était... Grimujo. Euh... L'ivresse. Euh... Bon. L'ivresse, le délire, la... La rapacité. La rage. Voilà. Euh... Bah, non. La rage, c'était... Oui, la rage, c'est Yami. Euh... Le délire, c'est... L'espada numéro 9. Qu'a affronté... Euh... Rokia. L'ivresse. Euh... L'ivresse, c'était qui ? Je sais plus. Euh... La rapacité, Oduka, c'était l'espada... Euh... C'était Aroporo. Donc c'est ça, l'ivresse, ça devait être l'espada qui a affronté... Euh... Qui a affronté Biakouya. Euh... Bon. Mon aspect de la mort est la vieillesse. Le temps qui passe, c'est le plus puissant et le plus implacable. Aucun être vivant ne peut s'y soustraire. Trembler de peur. Pourri. Arroganté. Eh... Ouais, ça... Ah, sa libération. Honnêtement, sa libération, elle me fait... Elle me fait... Enfin... Elle me fait très bien parce que... Ça ressemble... Voilà. Ça ressemble un peu à... À l'icône que l'on a, nous, en... En Occident, de la mort. De la faucheuse. Euh... Vous voyez le... Le... La dame squelettique habillée de noir avec sa faux. Euh... Ça... C'est un peu l'icône... Honnêtement, on retrouve un petit peu cette icône-là dans Baragane. Euh... L'image vraiment de la mort. Enfin... Tel qu'on... Tel qu'on le conçoit... Tel qu'on... Comment dire ? Qu'on le personnalise un petit peu en Occident. On retrouve un petit peu cette forme-là. Un purée, il a le temps d'utiliser son... Son ulti. Euh... La ulti gauche, je suis pas sûr qu'il va y survivre à ça. Oh si. Oh la chance. Euh... C'est quoi cet aspect que j'ai bleu, là ? Ah ! C'est parce que je suis ralenti. Je sais pas si c'était un ralentissement ou un empoisonnement, mais... Voilà. Euh... Tu fuis s'emménager ta peine. Pas mal pour un gros tas. T'es jaloux parce que... T'es jaloux parce que t'es un sac d'os ? Voilà. Là c'est... Voilà. Ça se balance des pics. Ça se balance des pics. Euh... C'est pas vrai. Pourquoi j'ai pas un Zan Pacto qui fait du Kido ? Euh... S'il avait autre chose en réserve, il l'aurait déjà sorti. J'arrête de jouer. Pourri et meurt. Band Kai. Ah oui ! Ah oui ! C'est vrai qu'il maîtrise le Band Kai. Euh... Ah non, 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 oui, non. C'est Soifon. Oh putain, déjà ? Oh là là. Alors... Dans la série, en réalité, ça dure plus ou moins des plombes. Euh... Parce que Baraghan joue avec Omaïda et Soifon. Et même Soifon, il arrive quand même à la blesser grièvement. Et... Elle se retrouve à sortir son Band Kai vraiment en dernier recours. Donc là, c'est vraiment très très raccourci. Mais voilà. Soifon sort son Band Kai. Non, parce que oui, Omaïda a pas le Band Kai. Je suis con. Evidemment qu'il a pas le Band Kai. Euh... Et en fait, voilà. Donc vous vous souvenez, Soifon, son pouvoir en Sekai, c'est la mort en deux coups. Et ben là, Soifon, c'est la mort en un coup. C'est euh... En fait, son... Sur un plateau, c'est un putain de bazooka. Voilà. Euh... Tranquille. Euh... J'aurais aimé terminer ce combat sans l'utiliser. Ce Band Kai heurte ma fierté de membre des commandos secrets. Alors voilà. Alors si vous voulez, Soifon, c'est... C'est la chef... La seconde division, hein. C'est... Ce sont les commandos secrets. C'est les assassins. C'est ce genre de choses. Euh... Elle, Soifon étant la capitaine de la deuxième division, c'est elle la commandante des commandos secrets. Donc euh... Tout dans les commandos secrets doit être furtivité. Furtivité, euh... Efficacité. Euh... Là, le pouvoir de... Du Band Kai, de Soifon, bah c'est que dans... En matière de discrétion, euh... Bah tu repasseras. Ha 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 ha. Clairement. Clairement, c'est... 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 C'est le problème. Voilà. Il est trop gros pour être caché et trop lourd pour bouger. Voilà. Ça... 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 Ça la gêne dans ses mouvements. Et euh... Et c'est trop voyant. Mais bon. Voilà. Elle est trop voyante. C'est ce que je... C'est ce que je viens de dire. Voilà. Bon. Et puis en fait, elle tire sur Baragan. Mais elle ne va pas réussir à l'achever d'un seul coup. Euh... C'est-à-dire que Baragan va réussir en fait à utiliser son pouvoir pour plus ou moins esquiver le... L'attaque de... De Soifon. Mais je pense qu'il va y avoir une coupure. Pour le combat contre... Voilà. Contre Stark. Mais on va en reparler. Donc on va en reparler. Donc juste rapidement. Rapidement. Euh... On vient de voir comment que la... Que chaque Espada avait un... Un rapport avec la... Avec la mort. Mais... Niel. Elle était Espada. Elle était Espada. Alors, avec... Quel rapport elle avait avec la mort ? Est-ce que c'était le même Espada que... Enfin, même que le 3, c'est-à-dire le sacrifice ? En fait, je pense pas... Ça correspond pas trop au sacrifice Niel. Euh... En fait, je pense que Niel... Alors... Si on regarde bien Niel, en fait... Alors... Purement théorie de ma part. Euh... Alors, je sais qu'en hébreu, Daniel signifie Dieu et mon juge. Niel, en fait, on retrouve un petit peu la même racine. Euh... Et le... La libération de... De Niel, euh... C'est un bouc. Le bouc, c'est également le... Le... La créature qui est incarnée par le diable. Voilà. Euh... En fait, je pense qu'il y a une référence biblique là-dedans. Je pense qu'il y a une référence biblique. Et qu'en fait, euh... Niel incarne la notion du jugement dernier. Voilà. Alors, c'est ma pure théorie, hein. C'est vraiment ma pure théorie sur ce qu'incarne Niel en tant qu'Espada. Euh... Je pense qu'elle incarne la notion de jugement dernier. Voilà. La notion biblique de jugement dernier. Je suis absolument pas religieux, mais bon, voilà. C'est un peu de la culture générale, tout ça. Euh... Et... Et je pense qu'en fait, c'est... C'est ça, le rapport de Niel. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh... Mais le fait, en fait, que... Voilà. Que Niel, euh... C'est la même racine que Daniel qui signifie Dieu et mon juge. Et euh... Et comment ? Euh... Et que le... Le... Sa... Sa... Sa libération, ce soit un... Un bouc. Euh... Le bouc qui est également le... Le symbole de... Comment de la... Enfin, voilà quoi. Le... L'affinité qu'elle a avec la mort, c'est la notion de jugement dernier. Enfin, la... La notion religieuse de jugement dernier. Voilà. Après, vous me dites ce que vous en pensez. C'est qu'une théorie de ma part. Quoi qu'il en soit. Euh... Ikuki... Voilà. Ukitake contre Lilinette. Ça serait assez inconvenu d'utiliser Stark à ce moment-là. Euh... Alors, ouais. Vous l'avez vu. Le Ichigo que je viens de prendre. C'est le Ichigo euh... Quand il est en... Quand il... Comment... Quand... Voilà. Quand il est dans sa forme euh... De euh... D'Ultime Getsuga Tenshou. Enfin, pas... Enfin... Juste avant, en fait, la... La... Enfin, voilà. Après, ça... Sa forme lorsqu'elle... Lorsqu'il a fait l'entraînement intensif. Pour obtenir l'Ultime Getsuga. Voilà. Après, on a Rukia en succubes, là. Qui est... Voilà. Aussi subjectif aussi. Alors... Euh... Vous êtes forts. J'espérais pouvoir faire durer notre combat. Sans trop forcer. Mais ça va pas être possible. Tu m'envoies ravi. Euh... Ah ! Tu m'envoies ravi ? Ça s'écrit comme ça ? Euh... Moi, je l'écris. Tu m'envoies euh... M' euh... Envoie comme... Comme envoyer une lettre, quoi. Je... Je... J'aurais pas écrit... Euh... E-N espace V-O-I-S. Je... 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 Je l'aurais pas écrit... Écrit comme ça. Euh... Je t'explique pourquoi... Euh... Vous êtes trois... Et... Elle, c'est la numéro 3. Voilà. Donc, Alibel... Enfin... Quand il... Quand il dit elle, c'est la numéro 3. Euh... Le vieux là-bas, ça doit être le numéro 1. Voilà. Euh... Alors là, il en est euh... A essayer de comprendre... Qui est... Quel numéro. Et en fait, il pense que... Euh... Donc, il... Il sait que Alibel, c'est le numéro 3. Et en fait, il sait pas si c'est Stark le numéro 1 ou si c'est Baragan. Pour le moment, on le sait pas. Euh... Mais euh... C'est Stark le numéro 1. Donc... Donc, je suis content car... Euh... Tu dois être le numéro 2. Je vois. Et là, Stark enlève son gant. Malheureusement pour toi, je suis le premier rat. Le premier rat, espada. Et là... Je me suis fait... Je m'en doutais un peu. Dommage pour moi. Ça me complique la tâche. Merci quand même. Voilà. Donc après... Ah zut ! Pourquoi il a pas esquivé là ? Bon. Après... Bon, après... qui était un espada déchu. Il n'y a pas d'autre espada déchu, donc on ne peut pas trop parler des autres. ... Je ne sais pas trop quoi raconter de plus, là. Honnêtement, on a... Je pense qu'on a fait le plus gros de Bleach. Est-ce que vous avez vu le plus gros ? Ah, je suis à 300 ennemis. Ok, donc là on affronte Illinette. Je ne sais plus pourquoi. Illinette s'attaque à Okitake. Vous ne combattez pas ensemble. Stark est très fort, ton ami va se faire tuer. Shinsui est très fort lui aussi. Tu ne sais pas de quoi tu parles, tu vas le regretter. Je te remercie, je vais prier pour sa survie. Enfin, voilà. Si tu le dis, bon, on se bat. Pas question, voilà. Tu n'es qu'une enfant, je ne devrais même pas... Tu ne devrais même pas être sur un champ de bataille. Une enfant, moi, les arancards ne vieillissent pas. Ouais, voilà, il y a toujours cette histoire de... Je sais, mais ça ne change rien. Tu as l'apparence d'un enfant, d'une fillette en plus. On ne peut pas s'affronter. Rentre à la maison, joue à la balle. D'accord, j'ai compris, tu vas payer. Pour t'être moqué de moi, voilà. C'est pas vrai. Voilà, et donc, ouais, Okitake, enfin... Okitake s'attaque à... Enfin, Lilinet s'attaque à Okitake. J'ai vu des centaines de séros. Ah oui, c'est ça. Et puis, en fait, Lilinet essaye de balancer un séro contre Okitake. Et Okitake dévie le séro à main nue. Tranquille. Comme ça, voilà. Le tien est immature, affaire à celui d'Amenos. Il est encore temps de rentrer chez toi. Je ne supporterai plus d'avoir à me battre contre toi. Voilà, en gros, rentre chez toi, quoi. Et résultat, on n'a pas de vue Hitchigo en... En forme poussée parce que... Ça durera trop court. C'était trop court. Enfin, voilà. Ok. Tout en gardant un oeil sur Okitake Lilinet, Kyoraku et Stark cherchent une ouverture pour déchaîner toutes leurs forces. Kyoraku remarque que Stark semble s'inquiéter pour Lilinet. Voilà. Voilà. Ah, j'ai épuisé mon stock d'alliés à niveau 150 tiers. De toute façon, je pense que là, après cet épisode-là, je vais réellement m'arrêter. Parce que aussi, je vais tourner deux épisodes et m'arrêter pour aujourd'hui. Ah là 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 là. Rengiku. Rengiku en sorcière. Elle est mignonne comme ça aussi. Ah, allez, viens. Toujours pas. Ouais, voilà. Là, Okitake, il s'amuse avec Lilinet, quoi. Elle, elle essaye de l'attaquer sérieusement et lui, il fait que des esquives. Voilà. Okitake est en train de rendre fou Lilinet. Voilà, c'est ça l'esprit, voilà. Rends-moi mon sabre. Voilà. Il lui a piqué son sabre et puis elle, elle n'arrive pas à le récupérer. Ça la rend dingue. C'est vrai que Okitake, il a vraiment les cheveux lourds. Ça doit partir de la hanche. J'ai pas compris là. Ah, F... Bon? Héhéhéhé. Ouais, franchement, je me demande bien avec quoi ils ont... Ils ont codé notamment pour le décor parce que le décor, il est en 3D et tout. Enfin, franchement, il est super bien fait. Je sais pas qu'est-ce qui est utilisé comme moteur pour... Ça doit pas être Unity. Je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent comme moteur graphique. Jusqu'à là. Jusqu'à là. Enfin bref. J'avais vraiment Ichigo qui était en mauvais état. J'ai switché sur Stark là. Parce que sinon... Une magician encore. Bah surtout, j'allais me faire pourrir... J'allais me faire pourrir Ichigo là. Alors, Ichigo dans ses personnages... Comment dans... Bah alors, on a Stark contre Stark. Comme ça... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'inquiètes pour elle. Voilà. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Ne t'en fais pas. Joshiro... Ne va pas lui faire de mal. Tu peux te concentrer sur moi. Je ne m'inquiète pas pour elle. Quelque chose m'échappe. Cette fille est sa fractionnesse. Cette fille est sa fractionnesse. Euh... Je ne comprends pas bien votre relation. Mais pour ce que j'en sais, votre relation est différente d'une relation habituelle. Possible ? Et alors, tu as l'intention de l'exploiter ? Va savoir. Mais cette relation est la clé de votre énigme. Ça, c'est une certitude. Tu comprendras bien assez tout. Il dit... Vous avez tous un Bankai aussi puissant que cela. Ouais, donc là, il parle du Bankai de Toshiro. Parce que là, Toshiro vient de battre à Libelle dans leur timeline. Euh... Bah en fait, les Bankai sont un peu nos jokers. Ils doivent tous... Ils doivent tous se valoir. Et par exemple, entre le Bankai de glace et le tien, lequel est le plus puissant ? Je ne sais pas trop, Toshiro est un petit génie. Il devrait me dépasser d'ici une petite centaine d'années. Voilà. Bien. Donc pour l'instant, tu es encore plus puissant que lui. Ok, ok. En tout cas, je récupère masse personnage 3 étoiles. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh... Dès que j'aurai un personnage 5 étoiles de débloquer, je... Je pourrais faire des fusions à volonté. Ça, c'est cool. Ah, voilà. La libération de Stark. Il n'en forme qu'un. Euh... Kyoraku. Putain, ce n'est pas évident à prononcer. Je préfère Shinsui. C'est plus facile à dire. Euh... Et Stark se prépare à combattre sérieusement. Stark appelle Lillinette à ses côtés et libère sa puissance. Voilà. Et donc là, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, Lillinette est en fait une partie de Stark. Et en fait, c'est... Il faut qu'ils soient ensemble pour pouvoir libérer... Voilà quoi. Pour pouvoir se libérer. Et en fait, vous allez voir que Lillinette va continuer à parler plus ou moins dans les pistolets, dans les revolvers de Stark. Ah, génial. En plus, c'est un... C'est un... Donc là, en fait, vraiment, ils vont se retrouver... Voilà. Enfin, je vous... Ne gâche pas. Je suis où ? Je ne suis. Tu peux me garder ça ? Voilà. Voilà. Je lui envoie son kimono à... A... 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 A Okitake qui... Voilà quoi. Qui se retrouve un petit peu... Comme... Comme un con, là. Comme ça. Euh... Je crois que mon adversaire est enfin du mur à se battre. Ouais. J'ai envie de voir vos Bankai. Lillinette vient ici. C'est pas la peine de me faire sursauter. Pourquoi tu l'as appelé ? Nous ne formons qu'un. C'est en ne redevenant plus qu'un que... Que nous libérons de pouvoir... Disperser los lobos. Je sais pas ce que ça veut dire en espagnol, ça. Ah si, los lobos... Euh... Lobos... C'est pas un... C'est pas... La... La meute... Je vais voir un petit peu... Attendez, je regarde juste... Euh... Est-ce que ça veut dire en espagnol ? Je... Je suis une bi en espagnol. Euh... Autant en anglais, je me démerde. Autant en espagnol, je... 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 Lobos. Les loups. Ça veut dire les loups. Ok, d'accord. Donc euh... D'accord. Je pense que ça veut dire les meutes. Enfin, meutes de loups quoi. Non, ça veut dire les loups. Donc ok. Donc c'est vrai que... Bah... Que... 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 Quelle meilleure créature incarne euh... Incarne la... Comment dire... La... La... La solitude si ce n'est le loup quoi. Même si... Même si souvent ils se... Ils sont en meute. Euh... Vu que j'ai utilisé ma libération, je vais te... Je vais te faire... Je vais te faire sortir euh... Ton Brankai. Et c'est là qu'il va y avoir euh... Le... C'est que... Shinsui ne va pas sortir son Brankai. On ne verra jamais le Brankai de Shinsui. On ne verra non plus jamais le Brankai de Okitake. Euh... Et non, du calme. C'est pas un peu de la triche. Voilà. Donc là il... C'était quoi ça ? C'est l'eau. Voilà. Alors Okitake a sorti son Sekai. Et son Sekai... Alors... Il est un petit peu particulier. Euh... C'est plus ou moins un pouvoir de miroir. Mais... Un peu plus poussé que ça. En fait euh... D'un côté de sa... Enfin... Si vous voulez... Okitake et Shinsui sont les deux seuls capitaines. Les deux seuls Shinigami a possédé deux impactos. Euh... Et Okitake euh... En fait un des impactos euh... Absorbe le pouvoir de l'adversaire. Euh... Ça passe dans le cordon rouge que vous voyez. Et l'autre épée euh... Ressort le pouvoir mais modifié avec la pression spirituelle de Okitake. Il y a vraiment quand même une transformation de pouvoir. C'est pas un simple miroir. C'est un peu plus poussé que ça. Euh... Mais voilà. C'est le pouvoir de Okitake. Voilà. Et en fait euh... Il a renvoyé le... Les balles plus ou moins de... De Stark. Ok. Euh... Tu as deux adversaires alors je peux t'aider dignement. Ok voilà. Euh... Et tu n'as pas l'air de vouloir utiliser ton Brand Kai. Mais si j'allais me lâcher. N'en fais rien. Tu ne dois pas utiliser ton Brand Kai devant des témoins. Alors là on... Ça faut encore plus le sel quoi. Parce que... On a aucune idée du... Des... Des... Des Brand Kai de ces deux capitaines. On ne les a jamais vus. Et on ne les verra jamais. Et ça fout trop le sel. Sérieux. Moi je... Moi je demande vraiment à voir à quoi ressemble le Brand Kai de Shinsui. Comment as-tu tiré un Celo ? C'est une bonne question. Euh... Un autre tir t'éclairerait peut-être. Je vois. Donc en fait c'est ça hein. Il a absorbé euh... Les tirs... Enfin... La plupart des tirs de Stark. Pour le... Pour lui renvoyer dans la tronche en fait. Simplement. Mais en... Un seul paquet quoi. Enfin voilà. Parce que les Celo sont les... Sont les pouvoirs des... Des holos. Euh... Normalement les Shinigami ne peuvent pas balancer de Celo. Ce sont des... Euh... Les Visards peuvent par contre. Enfin les Visards peuvent envoyer de Celo. Mais... Mais c'est relativement... Mais... Mais voilà quoi. Faut être bizarre quoi. Et encore Ichigo n'en lance jamais par exemple. Euh... Vous avez vu ça. C'est pas vrai. C'est un nouvel adversaire. Euh... Qui... Qui pourrait bien venir aider les 3 meilleurs espadas ? C'est inimaginable. Ah oui. Il y a Wonder Ways qui débarque. C'est ça. Et il y a... Il est suivi par cette créature là. Cette créature là. Alors ça... Euh... Ça ressemble un petit peu au... A la créature qui... Comment ? Qui... 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 Qu'il y a dans le... Dans le monde entre les Shinigami et les... Et les humains. Euh... Mais c'est autre chose. Enfin c'est... C'est une créature qui... Qui fait partie en fait du monde des... Des... Qui fait partie du monde des Hulu en fait. Voilà. Wonder Ways... Euh... Bless Ukitake. Euh... Voilà. Si Wonder Ways c'est là. Ça veut dire que mettre Aizen. On a assez d'attendre. Voilà. Il y a toujours aussi mauvaise haleine. Voilà. Et donc il y a cette énorme créature là. Qui vient souffler les flammes. De... Du capitaine Yamamoto. Pour libérer... Euh... Aizen. Kaname. Et... Et... Et Gin. L'odeur de la mort c'est idéal pour ce spectacle. Pas si vite. Voilà. Et donc là. Il y a... A ce moment là. Evidemment. Il y a... Les sept visards. Les huit visards qui... Qui débarquent. Pour... Pour aider... C'est ça. Il y a huit visards. Et Ichigo est le neuvième. Euh... Les... Comment le... Le... Il y a les huit visards qui débarquent pour aider la Soul Society. Donc aider les capitaines. Ça faisait un bal de Sosuke. Voilà. Sosuke c'est le nom de famille de Aizen. C'est vrai que... Irako. Voilà. C'est donc dans ce monde que tu te cachais. Il y a les huit visards. Ça faisait longtemps. Il y a des gens que vous voulez aller saluer. Pas un seul. Je te parlais pas. Comment ça c'est pas moi que tu parlais. J'ai l'adressé à tout le monde. Voilà. Moi non plus. Non personne de 13 divisions. Non plus. Euh... Poil de carotte n'est pas là. Ah oui. Alors poil de carotte c'est... Mashiro qui... Quand elle parle de poil de carotte en fait elle parle d'Ichigo. Euh... Ouais. C'est assez méchant hein. Mais voilà. Voilà. Et il y a Kliza qui va aller voir un des capitaines. Euh... Je vous laisse. Faut que j'aille saluer le commandant en chef. Voilà. Voilà, et donc Kliza va aller voir euh... Je ne suis. Tu vas faire le mort longtemps. Cette image... Ah, c'est Kliza ça. Ah j'adore Kliza. Ehh... Non honnêtement c'est là je sais pas. C'est le bizarre que je kiffe le plus Elle a du caractère, elle est sulfureuse Et donc là, petit background sur Lisa Background qui m'a vachement intéressé C'est vraiment ça qui a fait que Lisa est devenue une de mes wizards préférées C'est qu'en fait, je crois qu'on l'avait vue dans The Past C'est qu'elle était la vice-capitaine de Shinsui Et donc là, elle revient le voir Et si vous regardez bien, Nanao, l'actuel vice-capitaine de Shinsui Ressemble énormément à Lisa Il y a une très très grosse ressemblance Et donc j'y laisse penser qu'en fait, Shinsui est attiré par ce genre de fille Mais il y a une très très grosse ressemblance entre Nanao et Lisa Et donc voilà Quel choc, dis donc Je te perds de vue une seconde et tu t'embellis Voilà, elle lui remet un coup dans la tronche pour le calmer Reste couché là, je suis aussi plus fort que tu vas voir Et Lisa, content de te voir en forme Crétin, voilà Tu es venu te venger Oui, de Sosuke, je n'ai rien contre vous Voilà Alors c'est là que Shinji va mettre les choses au clair avec Yamamoto C'est que les Visards, bon, sont amers vis-à-vis de la Soul Society Parce que la Soul Society les a rejetés Mais là, leur priorité, c'est de vaincre Ryzen Et si, en partant du principe que les ennemis de mes ennemis sont mes amis Voilà, ils ont espoir, les Visards ont espoir de se faire réaccepter Par la Soul Society Et faire place nette vis-à-vis du passé Enfin voilà, faire fi du passé, ce qu'on s'en appelle Et donc Voilà Pouvons-nous vous considérer comme des alliés ? Ça me semble évident Bien sûr que non Nous ne sommes pas vos alliés Nous sommes les ennemis de Sosuke Et surtout les alliés d'Ichigo Ichigo Kurosuki Voilà Donc c'est C'est tendu C'est très très tendu Les relations entre les Visards et les Et les Et les capitaines Et la Soul Society en général Mais là, l'adversité fait qu'ils vont devoir combattre ensemble C'est vraiment ça Ça va être vraiment tendu entre les deux camps Mais Ils vont devoir faire face ensemble Face à Aizen Et donc Donc voilà Je remets juste Audacity devant mes yeux Pour voir à combien de temps on en est On en est à 43 minutes On va se laisser là On va se laisser sur Les Visards qui débarquent Et puis ben On va juste aller récupérer Les quelques récompenses Et moi je reprendrai certainement demain Le tournage Et sur ce J'ai juste aller récupérer Voilà Le truc des Voilà Mes 300 Cristaux d'expérience Tout ça, ça me sera utile Si je débloque un personnage 5 étoiles Et sur ce Ben Moi je vous dis J'ailuies J'ai lu tinham J'ai lu